Le fait d'être le plus beau palmarès du judo français forcément ça peut mettre un stress en plus mais au fur et à mesure je n'ai pas forcément ressenti. Moi chaque fois ce que je me dis chaque année que je suis plus championne d'Europe ou que je suis plus championne du monde donc je vais chercher un titre. Je ne suis pas un challenger, je suis un outsider donc forcément ça m'enlève ce stress là et c'est comme ça que j'ai réussi à me construire et après je dirais que ma devise c'est d'abord prendre plaisir parce que tant qu'on ne prend pas plaisir ou qu'on est forcé donc on ne peut pas, ce n'est pas des choses qu'on a envie de faire de nous-mêmes donc prends plaisir et après tout viendra. Je m'appelle Clarisse Albegnénou, j'ai 29 ans, je suis judo cat et j'ai été quatre fois, non cinq fois championne d'Europe, cinq fois championne du monde, médaillée à Rio d'argent et deux fois médaillée d'or à Tokyo. C'est tout ? Pour l'instant. Bonjour Clarisse. Cette histoire de judo elle a commencé à l'âge de 9-10 ans. Ça va ma bubé ? J'ai été un petit peu hyperactif, j'écoutais pas trop à l'école et la directrice de mon école a demandé à mes parents de m'inscrire à un sport de combat. Je me suis inscrite au judo et j'ai plus tombé amoureuse. Souvent ma douce et au voile à berce. Nous allons au club, donc à mon club à Champigny et je vais faire une petite préparation physique. Je suis de la nature pas très stressée, on va dire, quand on sait qu'on est bien mentalement, qu'on a une gestion de stress. Pour moi c'est très important, je dirais que c'est 70% du combat gagné. Parce qu'on peut être fort tous les autres jours, mais si le jour J on n'est pas fort, forcément on ne peut pas arriver jusqu'au bout de cette compétition. A chaque fois je me dis qu'avec les entraînements qu'on fait au quotidien et d'aller chercher toujours plus loin et toujours plus fort, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. La grossesse c'est un changement total. Là je commence à m'habituer, mon père commence à se profaire, à comprendre qu'il y a une charchie en train d'arriver, mais c'est vrai qu'au début c'est difficile. Mais là ça va, ça va. Ça revient vite. C'est comme les vélo. Ta fille elle est sûre partout ? Partout. Partout, partout. C'est le cas de le dire. Et comme je l'allaite à 100%, si elle a besoin de moi, je suis là. Nous sommes plus en sécurité. Pour l'instant je ne peux que m'entraîner comme ça. Au moins là je sais qu'elle n'est pas loin et qu'un petit bruit j'entends si ça va ou ça ne va pas. Là c'est ma force. C'est ma force au quotidien. Tout le monde m'a un peu dit, mais pourquoi tu le fais avant Paris 2024 ? Tu te mets une charge supplémentaire, ça va être difficile. Là t'es bien. Oui pour vous, vous voyez physiquement que je suis bien, mais mentalement j'atteins un seuil où ça devient compliqué. Et j'ai dit, il n'y a peut-être que comme ça. En tout cas moi je suis sûre qu'il n'y a que comme ça où je vais me challenger. Il faut que je revienne au top physiquement et mentalement. Là je sais que je suis totalement différente, mais comment je vais faire pour revenir au haut niveau et de gagner cette médaille à Paris. Ça va ? Mais oui, nickel. Bonjour ma pauvre père. On aurait mieux fait une petite seste au milieu là. Elle est dormée dans la voiture, mais elle se réveillait là. C'est fou. Est-ce que tu vas me sourire ou quoi ? La souris. Là on est vraiment dans les ateliers du musée Grévin. Et c'est un moment que j'ai passé ici depuis un peu moins d'un an. Et ça a été un moment incroyable parce que j'ai vu l'évolution du travail qu'ils ont accompli, qui était génial. Et j'en suis fière. Et j'ai hâte d'y être. Là on est au club, on est à Champigny. Et le mercredi soir on a un petit foot. Et technique au club. J'ai commencé fin août, le cardio commence à bien revenir. Mais je sens que physiquement il y a eu des mois qui se sont passés où je n'ai pas fait de judo. Mais ça revient petit à petit. Est-ce que depuis ton accouchement, depuis que tu es devenue maman, est-ce que tu sens que les choses ont changé ? Oui je sens que ça a changé, même si là j'y vais un petit peu comme avant. Mais sinon je pense que j'aurais été à bout de souffle. C'était très compliqué pour moi de me remotiver. Et je me suis dit, une année de pause ça va me faire du bien. Surtout si j'ai ma fille en même temps. Et là ça m'a permis de bien souffler. Et je me dis bon quand même, à Paris, avec ma fille de deux ans qui va me dire, allez maman, ça se tente. Les Jeux de Paris 2015, je sais qu'ils vont arriver vite. Mais j'ai quand même la chance d'avoir du temps. Et je me laisse quand même la fin d'année, pour revenir physiquement correctement. Et dès que physiquement je suis prête, et bien là je reprends bien le judo. Donc maintenant je suis pisse. Et j'attends juste le bon moment pour pouvoir reprendre et vous montrer qu'en fait tout est possible quand on le veut. C'est un petit cadeau. Ah, ah, ah.